Oh les gars, on dirait que vous êtes naïfs. La grossesse de Rachel, je l'avais su depuis longtemps. Mais je ne voulais pas en parler. Souvenez-vous qu'à la fête de RFC, Rachel s'était évanue d'un coup. Oh, la pauvre. Et après, j'ai remarqué qu'elle vomissait tout le temps avant de tomber malade. Et une chose encore... N'importe quoi, tu nous fatigues avec tes sottises. D'où tiens-tu ça? Rachel a besoin de notre soutien et de notre solidarité. Ne t'en fais pas Kofi, ces gens mal intentionnés qui sont derrière tout ça... Seront dévoilés tôt ou tard et j'attends ce jour-là avec impatience. Nous ne sommes pas au tribunal. Mes chers avocats de la défense, votre client a son mot à dire. Bon, je vous laisse et détendez-vous. Bye. Hey Julien, à quel an on va au terrain? Julien? Est-ce que je mérite ça? Au moment où je m'efforce de sauver notre relation... Et voilà qu'elle fiche tout en l'air. Et si c'était vrai, cet être humain? Oui, s'il disait tout vrai. Tout Ratanga ne peut pas se tromper comme ça. Par contre, qui peut inventer un pareil mensonge? Et pour en gagner quoi? J'ai le coeur martri. Rachel m'a surpris. On croit connaître les gens. Et en fait, on s'aperçoit qu'on se trompe. Je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit. Même mes entraînements. Julien, la star du RFC. Sa copine s'est fait engrosser. Et à si temps, la gentille sage-femme du centre de santé provoque l'avortement. Non, je ne pense pas qu'à si temps ferait ça. C'est impossible. Je connais trop bien. C'est impossible. Je connais bien ma soeur. Ce sont les jaloux qui cherchent à nous faire du mal. Que des baratins. Je suis sûr que cet imbécile de ta peau, qui a manigancé toutes ces rumeurs. Mais tout ceci, c'est de la faute de Rachel. Elle est têtu. Je lui ai toujours interdit ce... Ce... Ah Kofi, je n'ai même pas envie de te parler. ... ... ...